La viticulture Voyant que la viticulture marchait de moins en moins, on a hésité, on ne pouvait pas se développer en viticulture, on a hésité pendant quelques années, et on a décidé d'arracher toutes nos vignes pour faire des circuits courts, donc pour développer les circuits courts, c'est-à-dire le petit maraîchage, l'élevage et les fromages de chien. Ce n'est pas que j'avais mal vécu, je savais qu'il fallait le faire, mais bon, arracher tout un vignoble, ce n'est pas évident. J'ai arraché des vieilles vignes que mon grand-père avait plantées, que mon père avait plantées. C'est vrai que ça, des vignes jeunes que là-devant, j'avais une vigne qui avait 5 ans que moi j'avais plantée, qu'on y croyait un peu quand on a planté. Je ne l'ai pas si bien vécu que ça, mais bon, on savait, comme avec ma femme, on s'est dit, on va droit au mur si on garde ça, si on reste comme ça. Donc il fallait à tout prix qu'on change, donc on l'a fait. Mais c'est très dur à vivre. Vendant des expéditeurs, non, je ne retomberai plus là-dedans. Le consommateur n'arrivait pas, quand on voyait des gens qui venaient chercher des fromages, ils nous disaient, mais on n'arrive même pas à acheter vos produits dans les grandes surfaces ou ailleurs, ils sont trop chers. Nous, ça partait à des prix vraiment au minimum de frais de culture, quoi. Et alors là, on s'est dit, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et petit à petit, on a essayé de commercialiser. Donc on a commencé par les asperges, on avait donc les fromages, les asperges. Et petit à petit, les gens ont eu une demande de tout ça. Et donc, on a dit, on passera tout en vente directe. Parce que nous, on s'y retrouve. On vend à des prix très corrects, qu'on puisse gagner notre vie. Et le consommateur s'y retrouve. Et ça élimine beaucoup d'intermédiaires qui nous prenaient des marges. Je veux dire, ces marges-là, nous, on ne les prend pas toutes. Je veux dire, on prend notre marge de culture, notre frais de culture. Un petit bénéfice, bien sûr, il faut vivre, bien sûr. Et le consommateur s'y retrouve. Alors, nos modes de commercialisation. Le premier, c'est la ferme, bien sûr. Nous avons l'épicerie paysanne à Grillon. La map de Tolignan. Les marchés, on fait deux marchés par semaine. Et après, on fournit des petits restaurants, des restaurants locaux. Et on commence à fournir des collectivités. Des collectivités qui veulent faire des repas bio. Et là, maintenant, on a donc un réseau d'amap qu'on fournit. Alors là, toute l'année, on les vit. Et en fromage, et en gros. Et en gros. L'avantage, c'est qu'on produit et on est sûr de vendre. Ça, par rapport à la vente à la ferme, on produit, mais on n'est pas sûr de vendre. Sur le marché, pareil. Là, on sait que notre production sera achetée. Enfin, elle sera vendue ou elle sera consommée. Voilà. Ça, c'est déjà un gros avantage. C'est une sécurité de nous de produire. Pour nous, on peut produire, enfin, bien sûr, à des volumes raisonnables, bien sûr. Et on peut produire et ça, on est sûr que c'est vendu. Avec le consommateur, on arrive à parler de notre produit. Que ce soit en amap ou que ce soit à la ferme. C'est vraiment... On devient même amis avec les consommateurs. Je veux dire, c'est une confiance qui se crée entre les deux. Je vois en amap, on discute. Ils me demandent comment ça pousse, comment c'est fait. Je leur donne même des explications quand certaines veulent en faire un peu dans leur jardin. On parle des variétés, on parle de beaucoup de choses. C'est vraiment que quand on a mené à l'expéditeur, bon, c'était parti. On ne savait même pas qui c'est qui le consomme. On arrive à échanger des recettes. On arrive à... C'est vraiment un autre lien. C'est vraiment un lien presque familial. Voilà. C'est vraiment une... C'est un plaisir même de produire quand on sait comment va être consommé même son produit. Donc c'est vrai que déjà, on commence à pas mal se connaître vu qu'on se voit toutes les semaines. C'est très... Même pendant les vacances. Il n'y a pas trop de vacances dans une amap. Donc voilà. Donc même avec le producteur, c'est vrai que c'est plus du tout. Même quand on va sur un marché ou autre. Enfin, c'est des amis. Ça devient des amis. Une petite famille. Voilà, on va dire. Donc le premier impact, ça a été le passage en bio. Ça, c'est quelque chose qui est très... Qui a été très demandé par l'entre-quillantelle. Après, l'impact... L'impact, c'est de... Ben, c'est beaucoup de diversité. C'est pas du tout le même travail. Que ce soit en légumes, que ce soit en animaux, dans les animaux. Je veux dire, c'est pas du tout... C'est une diversité de pratiques agricoles. Donc, un peu plus de connaissances en tout. Ça, c'est... On repart un peu en formation. On essaye de... De demander des conseils aux uns aux autres. Donc, c'est pas du tout la même façon de travailler. On a demandé à ce que tous nos producteurs soient labellisés bio. Ou le passant en conversion en agriculture biologique. Voilà. Pour que ce soit plus simple à expliquer les méthodes de production auprès des adhérents, des amapiants. ... Sinon, je sais pas si on aurait passé le cap de faire même du légumes d'hiver. On aurait fait l'été, mais après... Mais c'est vrai que... C'est très intéressant. Moi, j'aimerais que beaucoup d'agriculteurs travaillent en avant. Ça, ça serait intéressant. Ça, ça serait vraiment intéressant. Parce que... Ça pourrait développer une autre agriculture et sortir des gens... Enfin, arriver à rémunérer... À ce qu'ils trouvent un bénéfice sur l'exploitation, quoi. Les premières motivations des adhérents, c'est de consommer local, de saison et sainement. Donc, des produits d'un paysan qu'ils connaissent aussi. Et qui ne viennent pas... Les aliments n'aient pas fait trop de transport. Et beaucoup de paysans disparaissent malheureusement dans la région. Et donc, on essaye de laisser les producteurs qui s'activent déjà en place, plutôt de les voir disparaître. Tous les aliments sont vraiment très contents de la qualité des produits qui leur est proposé. Au niveau gustatif, c'est incomparable. Et en plus, au niveau financier, enfin, c'est très difficile de trouver mieux. En bio, on ne peut pas déjà, c'est sûr. Et même en traditionnel, en fait, les paniers sont moins chers que même en agriculture traditionnelle, en fait. Au départ, c'est un groupe de consommateurs qui s'est associé pour essayer de trouver des producteurs qui seraient intéressés par ce type de fonctionnement. Donc ça, ça a été une phase assez difficile, et surtout pour trouver un maraîcher. Mais on y est arrivés. Et donc, une fois qu'on a réuni quelques producteurs, quelques consommateurs, donc on a lancé un appel un peu plus global à l'ensemble de la population pour voir les familles qui seraient intéressées. Donc, suite à ça, nous avons constitué la MAP en association loi 1901. C'était plus pratique à gérer pour pouvoir aussi bénéficier d'endroits publics sur la commune plus facilement, en fait. Voilà. Et donc, à partir du mois de novembre 2009, nous avons commencé les distributions tous les vendredis soirs entre 18h et 19h, avec au départ 36 familles, donc 36 adhérents. Et maintenant, le nombre s'est étoffé. On est à 53 familles qui consomment par le vide. On est un groupe de consommateurs qui passons un contrat avec un producteur pour lui acheter une part de sa récolte sur une saison de 6 mois. Donc nous payons entièrement nos commandes à l'avance pour le producteur. Et ensuite, à chaque distribution, il suffit de venir chercher ce qu'on a commandé à l'avance. Les freins, un fonctionnement en AMAP, c'est le fonctionnement un petit peu contraignant de devoir venir chercher ses courses chaque semaine à heure fixe. Voilà. C'est un petit peu les seuls freins. Et après, le manque de participation des adhérents. Donc en ça, c'est important d'avoir un groupe pas trop important, je pense, pour que l'on continue de bien se connaître et au moins de pouvoir bien communiquer. Voilà. Je pense que les groupes un peu importants doivent peiner à ce niveau-là pour que chaque adhérent prenne sa part de travail qui lui est propre. Nous, c'est déjà complet. On a souvent des listes d'attente sur certains produits et on préfère multiplier ce genre d'initiatives. Donc on essaye de communiquer et puis que d'autres AMAP se créent parce que c'est vrai que les producteurs attendent que ça. mais souvent, producteurs et consommateurs, c'est difficile de créer un lien entre les deux. On ne se connaît pas, on n'ose pas aller se voir. Et c'est vrai que ça, ça manque. Et on voit qu'il y a une grosse demande de la part des producteurs et une grosse demande de la part des consommateurs mais juste, ils n'arrivent pas à avoir des contacts pour se mettre en lien souvent. Donc on a essayé de servir de ça, juste voilà. gentilementiel. Qui disons-y mon jeu ? Je t'ai parti. Ça y est, c'est très riche. ... Mais les conchettes, en tout cas, je n'ai jamais saigné. Ah non, elles ont viré les miennes. Le bocal s'est ouvert et elles sont pourries. C'est poubelle, compost. J'ai passé stérilisé sur un TV-concert. Quand c'est cru, il faut vraiment stériliser. Ah oui, il vaut mieux trop que pas assez. Il doit y avoir six oeufs, un crémeux et un délicé. Alors, la semaine prochaine, salade, pommes de terre, poireaux, carottes. Attendez que je descende un peu, que je regarde ce qu'il y a. Carottes, qu'est-ce qu'il y a ? Navées. Ah oui, vous les aimez bien. Bêtes raveur rouges. Regardez là. Et je vais tirer une biaise. Et courge, potiron. Potiron ou courge ? La courge potiron, la ronde. Ça va. Voilà, la semaine prochaine, le menu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada